Bonjour à tous, alors aujourd'hui me voici à Brune à côté de Chauverac en Ardèche et je suis dans l'entreprise familiale Devesque qui fabrique des remorques et je suis accompagné de Marc. Salut Marc. Bonjour à tous, bonjour Gaël. Salut salut. Ça va ? Ça va. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton entreprise s'il te plaît ? Oui alors on est une petite entreprise ardéchoise de 45 personnes, à la base créée par mon arrêt grand-père il y a 100 ans cette année, puis par mon grand-père qui a créé la marque officiellement en 53. Je suis ensuite du coup mon père et mon frère et moi qui sommes toujours dans l'usine. On fait de la remorque un petit peu spécifique donc de la remorque viticole, des portes caissons comme on peut voir derrière. On fait ensuite des remorques très spéciales sur l'export pour la canne à sucre ou d'autres choses. C'est vrai que par chez nous on voit beaucoup de portes caissons sur les exploitations. Est-ce que ça te dit de nous expliquer comment on fabrique un porte caissons ? Bah écoute allez c'est parti. Allez let's go. Alors on commence déjà toutes les machines industrielles maintenant comprennent juste du dessin et du programme informatique. Donc le début d'une remorque ça se passe au BE. Ici on voit Antoine, Stéphane et Florian qui travaillent notamment Antoine sur un porte caissons. Une fois que le BE a fini les plans, tout fini la nomenclature etc, on transfère tout dans l'atelier pour lancer en prendre. Donc voilà une fois que les plans sont partis dans l'atelier on commence la déco avec le laser qui maintenant est un appareil indispensable pour nous pour la fabrication en termes de qualité, précision et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut et alors c'est intéressant pour nous car on a une grande diversité de modèles et du coup d'être autonome niveau fabrication, niveau débit etc ça nous permet d'être plus polyvalent. … … … Donc tu vois on a du pliage manuel ou alors du pliage robotisé comme tu vas pouvoir le voir juste après avec le avec le robot donc ici vous avez un robot de pliage où on a une solution robotisée avec un assembleur Salvanini, robot KUKA et une presse beige LVD ... ... ... C'est parti ! Donc une fois que tout est parti en production, juste après le bureau d'études, ça passe au débit. Donc le laser ou alors la scie pour les barres, pour les profils, les tubes, les UPN, les bootrails, etc. Donc on est sur une 6ème bande, le plus possible automatisée. C'est parti ! Donc voilà, là on est au montage et on a notre ami Thierry qui est super à l'aise devant la caméra. C'est notre spécialiste agri-quesson et donc c'est lui qui nous montre les portes-quesson. Donc voilà, on est à l'étape de peinture. Donc ici, la cabine pour les portes-quesson, peinture primaire plus finition en polyuréthane et après étui au cours à 60 degrés. Alors là Marc, on se trouve du côté finition, c'est ça ? Donc finition des plus grosses remorques, donc des portes-quessons ou alors des remorques en inox pour la vigne. On est en pleine saison pour la vigne et on est aussi en pleine saison pour les portes-quessons et on est affairé dessus pour essayer de livrer ça le plus vite possible. Parce que les clients en ont besoin maintenant. Donc ici, on monte tout ce qui est pneumatique, électricité, hydraulique, sur le freinage, sur le bainage, sur les points d'options. C'est vrai que ça a de la gueule, ça rend quand même bien une croix-peint. Alors là Marc, on est devant un porte-quesson qui s'apprête à passer en peinture. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on choisit la couleur qu'on veut ? Alors normalement, on a une couleur standard sur les portes-quessons qui est le gris. Après, on a des demandes de clients un petit peu farfelus des fois. Là notamment, celui-là, c'est un client qui veut une couleur noire brillant. Je ne sais pas pourquoi il veut ça, mais bon. Peut-être qu'il a du tracteur noir ? Je ne sais pas. Ou peut-être que c'est une lubie. On se pose des questions avec les paysans. Je comprends. Donc tu t'adaptes un petit peu finalement. On essaye de faire ce qu'ils veulent. Aux clients capricieux. Exactement. En tout cas, Marc, encore un grand merci de m'en raccorder ton temps pour la visite de l'île. C'est avec plaisir. C'était super intéressant. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus à Saint-Symphorien-Souch-Aumérac en Ardèche, quand vous voulez, ou sur notre site devesse.fr. Allez, à très bientôt. Salut, au revoir. Ciao, ciao.